Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le docteur C, voici une nouvelle capsule médicale. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle capsule médicale orientée plutôt vers l'anatomie, comme je l'avais fait il y a maintenant presque un an, à propos de l'articulation du genou. Je vous place le lien ici dans le coin. Cette vidéo avait plutôt bien marché, ce qui avait été une très bonne surprise pour moi, et donc je persiste dans cette voie en vous présentant aujourd'hui une autre articulation majeure du corps humain, celle de la hanche. Allez, tu es prêt, c'est parti pour une nouvelle capsule médicale. Avant d'aborder l'articulation de la hanche à proprement parler, il serait peut-être bon de connaître un petit peu mieux les deux os qui la composent, à savoir l'os coxal et le fémur. Allez, on parle un peu de l'anatomie de ces deux os ? Le fémur, l'os de la cuisse, est de loin le plus long et le plus résistant de tous les os du corps. Il soutient à lui tout seul la moitié du poids du corps en position debout. Son extrémité supérieure s'articule avec l'os coxal, et son extrémité inférieure s'articule avec le tibia pour former le genou, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente sur la chaîne. A son extrémité supérieure, le fémur comporte une tête, puis un col, une portion plus fine, qui est souvent le siège de fracture. Mais nous en parlerons dans un prochain chapitre de cette vidéo. Les deux os coxaux, l'os coxal gauche et l'os coxal droit, s'articulent en avant au niveau de la symphyse pubienne, et en arrière, ils s'articulent au sacrum, au niveau des articulations sacro-iliaques. Chaque os coxal est composé de trois parties. L'hélium est la partie la plus supérieure. Sur cette partie vient de s'insérer en avant le muscle droit antérieur, le muscle qui permet de faire un shoot en football par exemple. Sur sa partie latérale, on trouve le muscle tenseur du fascia lata. Ce muscle est redouté des coureurs à pied, car il provoque le fameux syndrome de l'essuie-glace. L'hélium est également recouvert des muscles de la fesse, dont je n'expliquerai pas l'anatomie dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. L'hélium est la partie inférieure et postérieure sur laquelle vous vous asseyez lorsque vous êtes sur une chaise. Au niveau de l'hélium, viennent s'insérer les muscles ischio-jambiers, comme leur nom l'indique. Ces muscles, de la portion postérieure de la cuisse, permettent l'extension de la hanche et la flexion de la jambe au niveau du genou. Enfin, le pubis est la partie inférieure et antérieure de l'os coxal. Vous avez déjà entendu parler de pubalgie ? Eh bien, ce nom est relatif à la douleur du pubis. C'est également sur le pubis que viennent s'insérer les muscles adducteurs, ces muscles qui permettent de faire une passe en football à nouveau. Ils sont utiles pour rapprocher la cuisse de la ligne médium. C'est bon pour l'anatomie de base, vous gérez ? Alors maintenant, on va parler un peu plus de l'articulation à proprement parler. L'articulation de la hanche est une articulation qui est forcément robuste. En effet, le poids du corps se transmet via l'os coxal au fémur à travers cette articulation. Donc, cette articulation doit forcément être puissante, mais également mobile, car elle permet la mobilité de la hanche. C'est super important pour nous, êtres humains, qui ne sommes jamais que des grands singes. Allez, venez avec moi, on va plonger directement dans cette articulation si importante. Le fémur comporte une tête sphérique qui s'articule avec une cavité de l'os coxal que l'on appelle acétabulum. La tête du fémur représente environ deux tiers d'une sphère. Cette surface est recouverte de cartilage articulaire. L'acétabulum est une surface sphérique creuse à la réunion des trois parties de l'os coxal. La surface de congruence de l'articulation est un peu augmentée par une structure que l'on appelle bourrelet acétabulaire, une sorte de renflement qui augmente la surface de cohésion et qui ainsi permet une bonne stabilité de l'articulation. L'acétabulum de l'os coxal est orienté vers le bas, vers l'avant et vers le côté. Eh oui, l'articulation de l'os coxal est orientée vers l'avant et le fémur donc légèrement vers l'arrière. L'articulation de la hanche est entourée d'une capsule articulaire. Cette capsule est à la fois souple et résistante. Trois ligaments viennent également renforcer cette articulation. Ils portent le nom des structures osseuses sur lesquelles ils se fixent. On décrit le ligament ilio-fémoral qui va donc de l'ilium au fémur, le ligament pubo-fémoral qui va du pubis au fémur, et le ligament ichio-fémoral qui va de l'ichion au fémur. Lors de la marche, l'articulation de la hanche supporte environ quatre fois le poids du corps humain à elle seule. Bien entendu, l'inertie du corps humain combinée à l'énergie qui est générée lors du mouvement provoque une charge bien plus importante, donc une force plus importante, sur l'articulation de la hanche par rapport à une station de boue sans bouger comme je le suis actuellement. Et en plus de supporter le poids du corps en station de boue et en mouvement, l'articulation de la hanche est également extrêmement mobile. C'est en fait la deuxième articulation la plus mobile du corps, après celle de l'épaule bien entendu. Les mouvements permis au niveau de cette articulation sont la flexion de la hanche et l'extension de la hanche, l'abduction, l'adduction, la rotation interne et externe, et enfin la circonduction. Tous ces mouvements peuvent se faire en position debout sans avoir, normalement, de perte de stabilité de cette articulation. Comme toute articulation, la hanche peut bien entendu être le siège d'une fracture. Et quand on parle de fracture de hanche, on parle très souvent plutôt de la fracture du fémur. Le col du fémur étant une zone de plus faible résistance, il est normal qu'un choc important à cet endroit provoque plus facilement une fracture. Mais il est également possible de souffrir d'une fracture intertrochanthérienne, donc entre les deux trochanthères. Ces fractures sont favorisées par l'âge du patient, par la prise de médicaments qui peuvent fragiliser les os, et enfin par l'ostéoporose, fréquente chez la femme après la ménopause, qui fragilise l'os en lui faisant perdre de la matière. On parlera de cette pathologie dans une prochaine capsule pathologique, si vous le souhaitez. Le diagnostic de la fracture de hanche est bien entendu l'apanage du professionnel de la santé. Il est donc hors de question pour moi de vous détailler dans cette vidéo des méthodes de diagnostic. Ceci étant dit, si vous êtes en présence d'une personne âgée qui a présenté une chute et qui a à présent de fortes douleurs au niveau de la hanche ou une impossibilité de se relever et de marcher, il est très important que vous contactiez directement un médecin. Soyez rassuré, vous ne ferez jamais mal si vous sollicitez l'aide d'un professionnel de la santé dans cette situation. Enfin, le traitement de la fracture de hanche dépendra du type de fracture, de l'état de santé du patient, de la récupération espérée, de la situation et de plein d'autres facteurs. Il est donc impossible ici d'évoquer toutes les possibilités existantes. Sachez simplement qu'il existe des prothèses de hanche qui permettent de remplacer entièrement l'articulation de la hanche ou des clous gamma qui s'insèrent à l'intérieur du fémur pour lui permettre de cicatriser autour d'une structure rigide. Sans compter bien entendu d'autres méthodes qui sont toujours variables selon les cas. Bref, vous l'avez compris, il existe de nombreuses solutions chirurgicales en cas de fracture de hanche, mais avant d'en arriver à la chirurgie, il y a encore quelque chose de très important qui est faisable, la prévention. Moins d'ostéoporose égale moins de risque lors d'une chute, moins de tapis qui traînent par terre, des maisons parfois un peu mieux adaptées, égale moins de risque de fracture de hanche, tout simplement. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle capsule médicale vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur la hanche, même si dans cette vidéo je n'ai pas, par exemple, abordé la musculature qui entoure la hanche, qui est particulièrement riche et complexe. Donc on en fera une autre vidéo si ça vous intéresse, si c'est le cas, signalez-le moi dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre plein de pouces bleus, j'adore ça, de me laisser vos commentaires positifs ou négatifs tant qu'ils sont constructifs, c'est intéressant. Et quant à moi, je repars travailler, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !